Ce soir, on a le plaisir de recevoir pour la deuxième fois M. Lucien Cerise. Il était venu l'an passé parler de son livre Gouverner par le chaos. Aujourd'hui, ça va être les Neuropirates. Le thème abordé est à relier avec, bien sûr, la conférence sur Gouverner par le chaos et les différentes conférences qui ont eu lieu ici sur la désinformation et la manipulation. Et on peut dire que malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une méthode de management, de gouvernement. Et c'est bien de venir à une conférence, d'écouter. Mais il faut savoir dans quel monde on vit et quelles sont les armes à prendre pour combattre. Car bien souvent, le manipulé est victime et complice. Et la société joue sur l'état de désagrégation du corps social. Et déjà, au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, Marcel Decorpe soulignait le drame de la dissociété. Conséquence ultime de la Révolution française, des idéaux individualistes, L'homme ne se situe plus dans une famille, dans une région, dans un pays. Mais c'est un être interchangeable. Toutes les différences doivent disparaître. De religion, de couleur, de sexe. Et l'aboutissement logique de tout cela, C'est ce dont a parlé il y a quelques temps le père Boboc, le transhumanisme. Notre planète, dans quelques années, aura besoin éventuellement d'un million de travailleurs, Le reste, des sous-hommes. Il faut être capable d'analyser lucidement la situation. Donc je pense que ce soir, vous aurez quelques arguments. Je vous invite après à poser des questions, Et de prendre le livre, et de le lire. Et de relier ça avec d'autres thèmes qui ont été abordés ici. Je pense que j'en ai assez dit. A vous, chers amis. Merci. Merci pour l'invitation, tout d'abord. Voilà, donc, je viens de sortir aux éditions Contre Culture, Un livre intitulé Neuropirate. Sorti en février. Donc là, c'est un petit peu la tournée promotionnelle. C'est un ouvrage, en fait, qui est traversé par une problématique commune à toutes les parties, à tous les textes, qui est l'ingénierie sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale ? Le terme est apparu au XXe siècle. Même si l'intuition peut remonter à plus loin, évidemment. Le terme apparaît au XXe siècle sous la plume d'auteurs anglophones qui, donc, invente le terme de « social engineering ». Donc, bon, la traduction en français, ça donne « ingénierie sociale ». Ça apparaît pendant l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30, à peu près. Et, bon, les deux représentants les plus connus de la notion sont Édouard Bernays, qui est un des fondateurs de la propagande moderne, et Karl Popper, qui, donc, lui, en 1945, commence à en parler dans son livre « La société ouverte ». Il s'est émis. Karl Popper est la figure académique la plus connue en tant que représentant, donc, de cette méthodologie. L'ingénierie sociale, à proprement parler, n'a pas vraiment de contenu, c'est une méthodologie, c'est une manière de faire quelque chose, c'est une manière de produire le fait social. La conception, on pourrait dire, classique, du fait social, c'est que ça arrive, les choses sont, et elles se développent au fil de l'histoire. Mais, donc, l'idée qu'il était possible de produire de façon volontariste le fait social est quand même assez récente. On peut dire que ça s'est vraiment cristallisé au 18e siècle, fin 18e, – bon, les révolutions n'ont rien de naturel, évidemment, tout le monde le sait aujourd'hui, il n'y a pas de révolution spontanée – donc, en fait, cette attitude volontariste de production accélérée de l'évolution sociale, on pourrait dire qu'elle a commencé à, je dirais, être vraiment présente chez les intellectuels au 18e siècle. Il a fallu encore quelques décennies pour que ce soit vraiment, comment dire, conceptualisé de façon précise et jusqu'à ce que le terme d'ingénierie sociale lui-même apparaisse. Aujourd'hui, bon, par exemple, dans le champ russophone, on parle de technologies politiques, plus que d'ingénierie sociale. Bon, voilà, en réalité, c'est la même chose. Les fémens, par exemple, ou le romaïdan, ce sont des technologies politiques, c'est-à-dire ce sont des phénomènes qui sont conçus en laboratoire et qui, en fait, ont pour fonction de produire des effets de manière parfaitement contrôlée, téléguidée et avec une rigueur scientifique qui ne doit rien au hasard. Donc, il y a eu quand même deux couches de travail sur la notion, donc celle dont je parlais là à peu près au milieu de... enfin, entre les deux guerres mondiales, qui réfléchit donc à la production du fait social et plus récemment, donc, il y a une deuxième génération de gens qui ont travaillé sur la notion et qui viennent du piratage informatique. C'est notamment le plus connu, il s'appelle Kevin Mitnick, donc, bon, il a causé quelques ennuis au Pentagone, à la CIA, puis ensuite, évidemment, il a été acheté par le Pentagone et la CIA, puis voilà, c'est... Bon, quand on a 20 ans, on est un petit peu turbulent et puis, bon, après, voilà, quoi, il faut payer sans crédit, etc. Bref, mais bon, entre les deux, il y a eu quelques soucis judiciaires, bon, il a eu le temps d'écrire un livre et puis, donc, d'introduire une notion importante dans le concept d'ingénierie sociale, c'est la furtivité. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qu'on entend par furtivité, en fait, c'est pas véritablement l'invisibilité. Si je parle d'invisibilité, bon, tout le monde comprend tout de suite. En réalité, on n'est jamais invisible. En revanche, on peut être furtif. Être furtif, c'est ne pas attirer l'attention sur soi. Donc, c'est différent, hein. C'est-à-dire que, bon, on sort d'une fantasmatique un petit peu, comment dire, enfin, irréalisable, quoi. De toute façon, on est toujours vu. Mais l'idée, c'est de mettre en place un rapport à la perception qui brouille la perception de notre... Enfin, la perception d'autrui. C'est-à-dire d'introduire du brouillage, de sorte à ce que nous devenions presque invisibles, en quelque sorte, sans être invisibles. Donc, le concept que les pirates informatiques ont introduit, c'est le phishing, en anglais, c'est-à-dire l'hameçonnage. L'hameçonnage, ça consiste à usurper l'identité de quelqu'un. Et donc, aussi, à lui faire, en quelque sorte, à lui mettre devant le nez une carotte pour le faire avancer. Donc, là, on n'est plus dans un rapport naturel de communication entre deux identités. On est donc déjà dans le travail d'une forme, d'une morphologie et qui, en quelque sorte, artificialise d'emblée le rapport à autrui. On baigne là-dedans. Vous l'aurez remarqué. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, en politique, en fait, la gauche, c'est la droite, la droite, c'est la gauche. Comment dire ? Tout est transformé. Il n'y a plus... Quand on est face à quelqu'un qui représente une tendance, un mouvement, ou, comment dire, une identité, a-t-on affaire à l'identité réelle ou à une identité simulée ? Ça, c'est la question que souvent, les identitaires ne posent pas. Parce que la question identitaire est légitime. mais il y a un angle mort de la réflexion chez les identitaires, c'est ça. C'est l'usurpation d'identité. Et il se trouve que les techniques d'usurpation d'identité appliquées dans le piratage informatique sont transférées à l'ensemble de la pratique, enfin, comment dire ça, de la pratique politique. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un fait social ou dans un fait identitaire naturel. C'est terminé. Il y a eu beaucoup trop de travail, de mélange, de greffe, d'hybridation pour, aujourd'hui, considérer que nous sommes dans des relations, on va dire, naturelles, entre individus ou entre groupes. C'est frustrant, mais bon, malgré tout, enfin, je veux dire, on peut essayer, effectivement, de renaturaliser les relations, mais, je veux dire, nous sommes dans un environnement artificialisé, globalement artificialisé, qui est, effectivement, tout à fait pathogène. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour avoir, pour savoir qui on est et pour avoir des relations avec des gens dont nous savons qui ils sont. Mais, bon, c'est... Voilà, donc, en fait, là, je pense essentiellement à tout le discours politique. Tout est à double sens, aujourd'hui, et tout, comment dire, vise à produire un effet contraire à ce qui est affiché officiellement. Et c'est le principe de l'hameçonnage, c'est-à-dire l'usurpation de l'identité. C'est-à-dire que le discours politique usurpe toujours l'identité, par exemple, des droits de l'homme ou de, je ne sais quelle, comment dire, cause morale. au nom d'une cause morale, en fait, on fait progresser quelque chose de parfaitement amoral. Tout est comme ça aujourd'hui. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, sinon, on est perdu. Et on prend les choses pour argent comptant. On croit que, finalement, les apparences ne trompent pas. Donc, il y a de multiples exemples. Par exemple, évidemment, les révolutions colorées qui sont, en fait, des putschs organisés à l'étranger, etc. Donc, tout est faux. Ça revient, en fait, à dire ça. Tout est faux aujourd'hui. C'est un peu l'ère du simulacre au sens de Baudrillard. Quand je dis tout est faux, on se comprend. Là, cette table est bien réelle, évidemment. Mais, je veux dire, au niveau de la vision générale des choses, on est dans l'hameçonnage généralisé. Il suffit d'aller, en ce moment, à République, à Nuit Debout. Bon, là, on a le sommet du capitalisme qui se fait passer pour le sommet de l'anticapitalisme. Mais c'est exactement ça. Le sommet, finalement, de tout ce qui est LGBT, etc., qui est discuté à Nuit Debout. En réalité, bon, qui soutient le LGBT au niveau mondial, c'est tout le capitalisme industriel et financier. Voilà. et alors, cette structure, cet environnement entièrement falsifié, au niveau des idées politiques, sert à produire des effets de déconstruction identitaire, psychologique, sociologique. et donc là, je rajoute ma contribution personnelle à l'histoire de l'ingénierie sociale, c'est le conflit triangulé. Donc, après l'hameçonnage, bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc, j'ai inventé, enfin, j'ai pas inventé, parce que, en fait, c'est pareil, le divisé pour régner, c'est vieux comme le monde, mais bon, je rassemble toutes ces intuitions autour du divisé pour régner dans un concept qui s'appelle le conflit triangulé, qui est pas non plus très neuf, je veux dire, tout le monde le comprend là, en claquant dans les doigts. Donc, je, pour moi, donc là, le travail que je fais sur cette méthodologie, aujourd'hui, donc, j'en suis là, donc, au moyen, donc, d'une usurpation d'identité, j'abuse la confiance d'autrui pour provoquer dans cette personne ou entre cette personne et d'autres personnes, des effets de conflits triangulés. Donc, comment parvient-on à cela ? Là, il faut s'intéresser à l'analyse transactionnelle, qui est une discipline, enfin, une sous-discipline du management ou de la psychologie, de la dynamique des groupes. Donc, il y a une figure de l'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle de Karpman et qui dit que, bon, les relations humaines obéissent à trois places, donc, le bourreau, le sauveur, la victime. Alors, je combine cette notion et je l'intègre dans ma méthodologie. et j'en arrive à cette conclusion que l'hameçonnage consiste à usurper l'identité de la victime ou du sauveur pour abuser de la confiance d'un sujet social que je vais décrire comme bourreau pour d'autres sujets sociaux. Bon, intuitivement, vous voyez où je vais en venir. Enfin, tout ça, bon, c'est ça, Il faut réussir à décrire toute cette mécanique, toute cette géométrie relationnelle et pour comprendre à quel point elle est utilisée de manière parfaitement mécanique. C'est toujours, toujours, toujours la même mécanique, les mêmes automatismes qui sont appliqués. Donc, je répète, un sujet se présente comme sauveur ou victime et décrit d'autres sujets comme bourreau mutuel pour trianguler un conflit entre ces sujets dont il a pris finalement le contrôle, c'est-à-dire dont il a piraté l'esprit. À partir du moment où j'obtiens votre confiance parce que je suis une victime ou un sauveur, si je suis dans votre représentation des choses une victime ou un sauveur, vous me faites confiance forcément. Dès lors que j'obtiens votre confiance, donc que j'abuse de votre confiance en réalité, en usurpant la place de la victime ou du sauveur, je peux commencer à faire monter la méfiance entre vous. C'est-à-dire que vous allez vous percevoir comme des bourreaux mutuels. Tout le travail de l'ingénierie sociale consiste aujourd'hui à faire monter la méfiance jusqu'au conflit physique, si possible. Une illustration très claire, par exemple, aujourd'hui, l'OTAN, l'organisation du traité atlantique nord, occupe la place du sauveur, décrit la Russie comme le bourreau et l'Ukraine et bientôt l'Europe comme la victime. Donc là, on a le triangle de Karpman mis en application dans une structure d'abus de confiance, d'usurpation d'identité, d'abus de confiance et de triangulation du conflit. Donc ça, là, je vous ai résumé les... Je pense que j'ai réussi à être clair à mon avis, enfin j'espère. Dites-moi s'il y a une zone d'ombre. Donc ça, c'est appliqué de façon, je dirais, fractale, quoi, enfin je veux dire à toutes les échelles de la vie sociale et nous ne pouvons pas déroger à cela. C'est-à-dire que nous sommes tenus de faire confiance à certains sujets sociaux et nous sommes aussi tenus de nous méfier d'autres sujets sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas le droit, par exemple, de nous méfier de certaines personnes. Nous sommes... Si nous commençons... Si nous éprouvons de la méfiance vis-à-vis de tel ou tel groupe social, ça peut être pénalisé aujourd'hui. De la même façon, nous sommes tenus de faire confiance aussi à certains sujets sociaux. Par exemple, nous sommes tenus d'accorder notre confiance d'emblée aux homosexuels. Si on n'accorde pas notre confiance en bloc aux homosexuels, on est homophobe. L'homosexualité, on s'en fout fondamentalement. Il y a des homosexuels normaux, des homosexuels qui manigancent, etc. Mais aujourd'hui, si nous n'accordons pas notre confiance en bloc aux homosexuels, nous pouvons être pénalisés. C'est un exemple. Ça peut être dupliqué, ça peut être reproduit. Avec... Oui et non, parce que là, le banquier, malgré tout, il a une mauvaise image. Et il y a une mauvaise image et... Et donc, en fait, ça peut être... Par exemple, là, à République, se méfier des banquiers, c'est quand même bien vu. Sauf si c'est un homosexuels. Ah, évidemment, voilà. C'est là, ce sera le homosexuels. Sauf si c'est une femme. C'est là, ce sera du sexisme. Enfin, bon, voilà, bref. Mais, bon, ça marche moins bien avec les femmes parce que c'est quand même 50% de la population. Donc, en fait, le stratagème est moins facile à mettre en place. En fait, ça tombe dans le ridicule beaucoup plus vite, quoi. Donc, ça marche moins bien. Mais, voilà, donc, dès qu'on a affaire à des minorités, bon, ben là, boum, le pouvoir se jette dessus. Et là, bon, donc, la République, il ne parle plus que de ça. C'est les minorités, les minorités, les minorités. Donc là, on voit bien qu'on est véritablement dans une pratique de cette ingénierie sociale. Bon, le remplacement de la question socio-économique par la question des minorités, ça a été théorisé par Terra Nova, qui est un think tank, donc un laboratoire de réflexion du Parti socialiste et qui a, je crois, qu'avait pu, enfin, je ne sais plus il y a combien de temps, 5-6 ans, c'était avant les dernières présidentielles, mais bon, ils ont carrément publié une plaquette ou un article où ils disaient, bon, voilà, en gros, les pauvres ne votent plus à gauche, il va falloir se rabattre sur les minorités, il n'y a plus que ça. Et là, on est en plein dedans aujourd'hui. Emmanuel Ferrand. Pardon ? Emmanuel Ferrand. Ah, que je ne connais pas. Le Perricien. Oui, ah, oui, de Terra Nova, d'accord. Non, je n'ai pas le nom en tête. Voilà, donc, je suis tombé un petit peu dans tout ça en 2005, et puis, là, ça fait donc une dizaine d'années que je travaille ces questions. Donc, j'essaye en fait de faire un petit peu, enfin, d'essaimer, de faire comprendre aux gens dans quel monde on vit. nous ne vivons plus dans un monde naturel, on vit dans un monde où nos processus mentaux sont pris en charge, c'est-à-dire piratés, littéralement, et réécrits. Donc, et c'est ce qui vaut, donc, ça vaut aussi, par exemple, dans la perspective de production de conflits triangulés, c'est-à-dire de production de tension. Après, on peut aller voir du côté de la stratégie de la tension, les attentats terroristes, l'OTAN, etc., le Gladio, évidemment, qui aussi joue beaucoup sur cette façon de produire de la greffe identitaire. Un exemple concret, en 2009, Hillary Clinton fait une déclaration au Congrès et elle dit littéralement, on peut retrouver la citation, nous avons importé la branche wahhabite de l'islam en Afghanistan. Et donc, ça a donné les talibans. C'est-à-dire qu'en fait, là, les Américains, enfin, les services secrets, évidemment, la population en elle-même est innocente de tout cela, mais les services secrets ont fabriqué une nouvelle forme d'islam en greffant le wahhabisme et l'islam afghan qui était très loin de l'islam wahhabite. Quand on gratte un petit peu, enfin, quand on cherche des sources là-dessus, on se rend compte que, bon, tous les services secrets travaillent comme ça, en fait, et travaillent à fabriquer des nouvelles identités de synthèse de manière totalement artificielle pour, donc, les utiliser à des fins stratégiques. On peut avoir aussi la réécriture, enfin, c'est-à-dire, non pas des greffes, mais, par exemple, des coupures, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, si on, dans une métaphore, comment dire ça, jardinière, en fait, des retraits, enfin, des ablations, voilà, ou de la chirurgie. Les événements, enfin, le Lomaïdan, donc, a été provoqué par un panel d'organisations politiques qui vont de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, y compris l'extrême-droite néo-nazi. Mais depuis, cette identité issue des réseaux de Stéphane Bandera et donc, qui ont commencé à se constituer dans les années 30, 40, 50 en Ukraine et qui étaient déjà sous surveillance des services secrets anglo-saxons, là, depuis le Lomaïdan, ça a été réécrit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, comment dire, adaptation du logiciel néo-nazi à la mondialisation. Et donc, ils ont retiré, par exemple, l'antisémitisme et le racisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir une apparence plus présentable et plus, comment dire ça, plus facile à médiatiser. Et ça, c'est fait en l'espace de deux ans. C'est-à-dire que là où on trouve, par exemple, des accusations d'antisémitisme concernant Voboda ou Pravi-Sector, ensuite, en fait, en l'espace de quelques mois, tout ça a été parfaitement nettoyé et l'image a été retravaillée. On appelle ça aussi du relooking. On est toujours dans les technologies politiques, c'est-à-dire dans l'usurpation d'identité. Bon, là, c'est au-delà même de l'usurpation d'identité. Là, on est dans la fabrication d'identité de synthèse pour utiliser en fait une masse énergétique qui est celle donc des hooligans et des skinheads qui ont envie de se battre. Et puis c'est tout. En réalité, bon, leurs idées finalement n'ont aucune espèce d'importance et en fait, c'est comme ça depuis toujours. Je veux dire, concernant les... comment dire ça, tous ces milieux d'extrême droite qui peuvent être... enfin, qui sont assez malléables en réalité. ça n'a pas l'air mais finalement, quand on regarde bien, bon, il n'y a pas de... les individus s'adaptent à leur nouveau patron. Récemment, on a vu Autos Corzény, des informations sur un ancien SS de haut niveau qui finalement travaillait très bien avec les Israéliens après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc là, bon, en même temps, c'est aussi une tendance naturelle. On pourrait dire que l'esprit humain c'est d'évoluer à travers le temps et finalement, bon, de se trahir soi-même ou de se... d'évoluer, enfin, parfois, de changer complètement de point de vue ou d'orientation idéologique. Tout simplement, c'est du pragmatisme, voilà. Bon, je ne suis pas en position de force, donc, ben voilà, mon patron d'aujourd'hui, c'était mon ennemi d'hier. C'est mon ennemi d'hier. Mais bon, donc là, effectivement, il y a aussi des formes, enfin, une évolution naturelle des choses qui peut arriver à des formes de trahison ou de transformation totale. Mais bon, l'ingénierie sociale, c'est la transformation accélérée et furtive. C'est-à-dire que ce que vous allez transformer ne le sait pas. Enfin, on n'en est pas vraiment conscient. Ou alors, c'est vraiment, de manière subliminale, c'est semi-conscient. Bon, moi, j'examine la situation ukrainienne attentivement depuis fin 2013. Quand j'ai vu Svoboda participer à des manifestations pour rentrer dans l'UE, je me suis dit, là, il y a un problème. Là, il y a un gros malentendu. Et quand j'ai vu que manifestement, ce parti insistait, là, j'ai compris que ce parti n'avait strictement rien de nationaliste et que c'était une création. Alors, peut-être pas dès l'origine des services secrets américains, mais en tout cas, que ça avait été effectivement retravaillé et noyauté et donc piraté. Le piratage étant donc l'infiltration cognitive, en l'occurrence, d'un logiciel politique identitaire, etc. Le terme d'infiltration cognitive vient de Cass Sunstein, qui est en fait un conseiller de Barack Obama, qui est marié à Samantha Power, qui est la représentante de la Maison Blanche à l'ONU, si je me souviens bien, et qui est très en pointe sur la question des droits LGBT. Et le cas Sunstein, lui aussi, est très en pointe sur la question de l'antispécisme. On voit les bulleuses, tous les réseaux idéologiques, tout ça est assez cohérent. Je fais un aparté. L'antispécisme, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non ? C'est à la mode depuis quelques années. C'est sorti avec l'affaire Clément Méric, qui était antispéciste et véganiste. donc c'est la dernière mode à l'ultra gauche, c'est le refus de distinguer les espèces animales. Donc bon, en fait, en gros... Comment ? L214. Je n'entends pas. L214. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des liens qui font des émissions sur les abattoirs. Ah oui, d'accord. On voit une bague de cheval avec la main à l'homme. Oui, d'accord. On est la même espèce. Oui, oui, oui. Enfin, bon, je ne connais pas tout le détail des organisations. Je regarde ça depuis quelques années se mettre en place, monter en puissance. En fait, c'est ni plus moi que de l'antiracisme, mais à l'étage supérieur. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment de péjorer, de blâmer le fait de se distinguer en tant qu'humain des autres espèces vivantes. Et donc, bon, là, on voit tout de suite vers quoi on va. Cette espèce de soupe quantique, cette indistinction généralisée. Évidemment, bon, comment dire ça ? Donc, l'antispécisme s'appuie sur des cas de maltraitance des animaux, évidemment. Mais bon, ça va au-delà de ça, en réalité. De la même manière que l'antiracisme s'appuie aussi sur des cas de racisme avéré. Mais l'antiracisme, en réalité, va au-delà de ça. C'est-à-dire que tout... Enfin, je parlais d'usurpation d'identité, ça peut être l'usurpation de certaines causes. Évidemment que le racisme, c'est pas bien. Mais l'antiracisme, c'est pas lutter contre le racisme. C'est plus... Enfin, c'est pervers, en réalité. C'est-à-dire que ça utilise la critique du racisme pour introduire à, tout simplement, une abolition de toutes les différences ethniques. Donc, en fait, en réalité, c'est un... Enfin, c'est un... Enfin, ce qui se cache derrière l'antiracisme, ce n'est pas la lutte justifiée contre le racisme, c'est la lutte contre toute forme de différence. Et l'antispécisme procède de la même façon. Au prétexte de lutter contre la maltraitance animale, on refuse de distinguer les humains et les animaux. Voilà. Donc, bon, c'est... Et donc là, on est dans un cas d'hameçonnage typique. Au prétexte de quelque chose, on fait avancer autre chose. Idem avec le féminisme. Au prétexte de défendre les femmes, en réalité, on culpabilise les hommes. Et en fait, le mécanisme est là aussi d'une rigueur mathématique, c'est-à-dire que ça procède toujours par culpabilisation. Au prétexte... Et on appelle ça la discrimination positive. Voilà. C'est-à-dire que au prétexte de faire acte de réparation de telle ou telle discrimination, on va... Comment dire ça ? Favoriser telle catégorie de la population au détriment d'une autre. Et donc, en fait, on rétablit un régime de privilèges. N'oubliez-moi. C'est... Et là, en l'occurrence, ce sont les minorités qui jouissent de... Bon, ça, c'est la géométrie variable, en plus, tout ça. Mais disons que, en théorie, les minorités doivent jouir de privilèges et pour réparer, pour faire acte de réparation, des souffrances que la majorité leur a infligées depuis la nuit des temps. C'est toujours, toujours, toujours comme ça que ça... Enfin, c'est le même mécanisme. Et donc, l'antispécisme procède de cette façon-là, d'où des lois spécifiques, des lois qui sont passées en janvier 2015 en France, alors que l'animal était protégé déjà par le code rural et, je crois, le code pénal, de toute façon. Mais donc, l'agenda antispéciste a réussi à faire passer de nouvelles lois pour accorder des droits aux animaux qui... Enfin, comparables, finalement, aux humains, c'est-à-dire, en fait, qui leur accordent pratiquement une personnalité civile et qu'ils ne peuvent évidemment pas... Pour le code civil, pour harmoniser avec le code pénal. Alors, harmoniser, ça, c'est des... C'est une manière de présenter les choses qui... Enfin, bon, en fait, oui, alors, non, mais c'est comme ça que ça va être présenté, c'est harmonisé. Mais, en fait, bon, le problème, c'est que ces droits accordés aux animaux ne pourront pas être exercés. Donc, en fait, on est dans une fiction juridique, ni plus ni moins, puisque pour exercer, les droits d'une personne, d'une personnalité morale, il faut avoir accès au langage. C'est le minimum, au moins, comprendre les textes de loi, comprendre qui je suis en tant que personnalité morale. Bon, ce n'est pas le cas des animaux. Donc, ils étaient protégés en tant que sujet sensible. Mais, voilà, bon, et là, on voit bien qu'on est... À partir du moment où on entre dans la fiction juridique, on sort, simplement, de la cause morale noble pour entrer dans, en fait, l'ingénierie sociale. Là, le but, c'est de nous faire comprendre à nous autres, homo sapiens sapiens, que nous ne sommes pas différents du plancton marin. Mais c'est ça, à la fin. Et à la fin, c'est pour nous faire accepter l'idée que nous pouvons, finalement, être traités comme du plancton marin. À la fin, c'est ça. Et donc, alors, donc là, maintenant, je passe au transhumanisme. L'antispécisme est un volet du transhumanisme. Et donc, au-delà même de l'antispécisme, il y a maintenant une tendance qui se développe, c'est le droit des robots. Et donc, en fait, ça consiste à accorder des droits aux machines. C'est pas le droit, c'est pas un travail sur le droit des propriétaires de robots. Non, c'est un travail qui consiste à accorder des droits aux robots en tant que personne morale. Donc, avec une identité civile aussi. Donc là, bon, aujourd'hui, c'est très à la mode, les robots, les robots, etc., ils vont nous remplacer, patati, patata. D'ailleurs, je pense que, en fait, le grand remplacement, il se situe vraiment à ce niveau-là. En fait, c'est-à-dire les autres remplacements identitaires, caractères ethniques ou culturels sont, en fait, des étapes vers, en fait, le grand, grand remplacement, remplacement au carré, qui sera celui, en fait, du vivant par la machine. Donc, aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'il y a des avocats sur la place de Paris, j'ai les noms, peu importe, mais qui travaille sur la possibilité d'accorder, enfin, et puis, sur la généralisation, surtout, parce que, bon, la possibilité, en réalité, la possibilité, elle est là à chaque instant. Non, mais sur le fait de faire entrer dans les mœurs et dans la jurisprudence, comment dire, le fait de normaliser, de banaliser l'idée que les machines auraient des droits comparables à des êtres vivants. Et donc, bon, ça aboutirait à des situations surréalistes, c'est que, en gros, détruire un robot, vous le enverrez en prison, non pas pour dégradation du bien d'autrui, mais pour attentat, enfin, pour crime, en fait, sur la personne du robot. C'est vers ça que vont certains, que veulent aller certains avocats. Et au moyen d'un artifice rhétorique qui est particulièrement qui est astucieux, mais qui ne l'est pas tant que ça, finalement, parce que, bon, on peut le démonter très rapidement, c'est sur le site, donc, Legavox d'Antoine Ibebem, donc, un des avocats qui travaille là-dessus, et qui dit, après tout, puisque on accorde des droits à des personnes, enfin, puisque, par exemple, une entreprise peut avoir un statut de personne morale, bon, ben là, on n'est déjà plus dans l'humain, puisque, enfin, on n'est pas dans l'individu. Certes, ok, d'accord, mais bon, c'est très spécieux, parce que, certes, on n'est pas dans un individu, mais on est dans un collectif d'individus, donc, on reste quand même en contact avec, je dirais, du cosito, enfin, c'est-à-dire du sujet social, du sujet vivant. Donc, en s'appuyant sur ce raisonnement spécieux, bon, donc, des avocats, en fait, en tirent la conclusion qu'on peut aller encore un peu plus loin et donc accorder des droits à des machines. donc le... Il sera un roboticide en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui. De l'homicide, on passe au roboticide. C'est ça, voilà, et je pense que, comment dire, oui, et puis il y aura des associations SOS Robo Battu, etc. Et Robocop, dans tout ça. Li-homme, mi-machine. Là, ce genre de créature hybride, malgré tout, penche plus vers l'homme que la machine. Parce que, bon, la base neuronale, en fait, est humaine, quoi. Je veux dire, oui, voilà. En fait, c'est un humain... Augmenté, augmenté, simoncine, mais puissant. Enfin, augmenté ou... Enfin, je ne sais pas, parce que le Robocop, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus que la tête, en fait. Si je me souviens bien dans le film, la tête et puis, je ne sais pas quoi, les poumons et le cœur, quelque chose comme ça. Enfin, bon, mais là, on est quand même plus dans... Enfin, oui, un hybride, mais qui reste... Enfin, finalement, c'est de l'humain à prothèse. Enfin, je veux dire, c'est pratiquement, il n'y a plus que... Enfin, ce n'est plus qu'une prothèse avec juste un cerveau, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc là, le... Je... Que dire de plus ? Donc là, bon, voilà, j'en suis là au niveau de mes travaux, de mes recherches, tout ça. Maintenant, je peux vous décrire un petit peu le bouquin. Enfin, je vais passer en revue un peu les chapitres pour vous donner envie de l'acheter. J'en ai quelques-uns dans mon sac, si vous voulez, après. Mais sinon, vous pouvez le commander directement à la maison d'édition. C'est le... C'est... Ou alors, vous le trouvez aussi en librairie. Par exemple, la librairie FACTA, donc, de feu, Manuel Rattier. Donc, le texte, donc... Bon, alors, j'ai écrit... Alors, bon, c'est un recueil de textes que j'ai fait entre 2012 et 2015 et que j'ai réécrit. Alors, parfois, c'était donc des textes que j'ai mis en revue papier qu'ensuite, j'ai réécrit pour les mettre en ligne et puis que j'ai réécrit une troisième fois pour l'édition du livre ou parfois, c'était directement sur Internet mais bon, je les avais testés en conférence avant, etc., etc. Donc, en fait, c'est des textes que j'ai écrits sur plusieurs années et puis que j'ai tous repris pour les mettre à jour, les revoir, les augmenter pour l'édition de ce livre. J'ai rajouté une préface qui est là pour le totalement original et puis un article inédit. Et donc, les titres, alors, pour essayer de vous allécher, je vais vous donner les titres et puis je vais faire un petit commentaire à chaque fois et puis bon, après, j'arrêterai de parler. Alors, attendez, il faut que je retrouve la table des matières. Voilà, donc, la première partie, donc, c'est une partie vraiment un peu technique, entre guillemets, sur l'ingénierie sociale spécifiquement. Donc, j'ai reproduit le texte de la conférence que j'avais faite avec Paolo Cioni qui est donc un chercheur italien en sciences cognitives et qui a écrit avec Marco De La Luna un livre intitulé Neuro-esclave. Donc, bon, le titre Neuro-pirate, c'est un, comment dire, un hommage un peu en miroir. Et donc, on avait fait une conférence commune. Voilà, donc, et là, je rappelle comment fonctionne le cerveau de façon hiérarchique, discriminée et, j'oublie le troisième, il y a trois modes de fonctionnement, enfin, trois constantes dans le fonctionnement du cerveau et, bon, je montre que, notamment, la théorie du genre attaque directement ces trois constantes. Ensuite, bon, un article aussi un peu pédagogique que j'ai essayé de faire un peu de manière un petit peu pédagogique pour introduire à l'ingénierie sociale. Ensuite, un article sur le mind control qui est une variante et qui procède essentiellement par les chocs. Le but, enfin, c'est appliqué beaucoup, par exemple, dans les forces spéciales américaines, mais pas seulement, je pense dans d'autres aussi, mais c'est connu chez les américains, c'est-à-dire, en fait, on traumatise, enfin, on provoque des chocs pour ensuite, donc, déconstruire le psychisme, faire en sorte que les individus soient capables de dire une chose et son contraire dans la même phrase. Enfin, il faut que, en fait, l'individu, finalement, enfin, que le psychisme de l'individu soit morcelé, qu'il soit fonctionnel, mais qu'il puisse, en quelque sorte, enfin, qu'il soit aussi totalement plastique, flexible. C'est un peu ce qu'il y a dans 1984, c'est-à-dire, il faut être capable de considérer que le chef a toujours raison, voilà, quoi que dise le chef, il a toujours raison, même si le chef dit qu'il a tort, et bien, donc, le chef a raison de dire qu'il a tort, voilà, mais c'est, en fait, le but du mind control, c'est de réussir à normaliser la transgression des principes logiques les plus élémentaires, voilà, c'est ça, en fait, le but, de manière à pouvoir programmer des comportements suicidaires, à volonté, quoi, voilà. Ensuite, donc, un article sur le transhumanisme, où j'essaie d'introduire un peu à ça, un article, donc, que j'ai intitulé « Ingénierie sociale du conflit identitaire », pour travailler spécifiquement sur les conflits triangulés dans leur dimension vraiment identitaire. Ensuite, un article, alors, que l'effondrement contrôlé des sociétés hyper complexes, parce qu'il y a un livre très célèbre de Joseph Tainter, c'est « L'effondrement des sociétés complexes ». Alors, j'ai un peu parodié le titre de Tainter, parce que lui considère que l'effondrement des sociétés complexes est naturel aussi. Au-delà d'un certain seuil de complexité, les sociétés s'effondrent, pour résumer. Alors là, bon, je m'inspire de ça, mais je montre que cet effondrement peut être parfaitement piloté, c'est de la démolition contrôlée. Et que pour produire, pour provoquer cette démolition contrôlée des sociétés, la voie royale, en quelque sorte, c'est de faire monter la complexité le plus possible. Et nous y sommes, on est aujourd'hui dans l'hyper-complexité. Ensuite, un article, donc, qui est une présentation de la société de l'indécence, qui est donc un ouvrage que j'ai fait rééditer au retour aux sources, dont l'auteur est Stuart Ewen, qui est un représentant du situationnisme aux Etats-Unis, pour dire ça comme ça, pour le situer, sans jeu de mots, quoi. Bon, c'est un ouvrage qui date de 75 aux Etats-Unis, qui est un classique, qui a été édité une seule fois en France, et qui n'a jamais été réédité, qui a été, je crois, réédité en 81, en France, si je me souviens bien, et ensuite, il est épuisé chez l'éditeur depuis... Enfin, il était épuisé jusqu'à il y a deux ans, quoi, en fait. Donc là, on a acheté les droits et on l'a réédité, puis j'ai rajouté une préface. Bon, là, c'est un article un peu promotionnel, mais un peu spéculatif, quand même. Ensuite, dans une deuxième partie, donc, j'ai reproduit des entretiens que j'ai faits dans divers médias, enfin, dans des petites revues, je ne suis pas non plus interviewé par Le Figaro. Donc, Gouverner par le chaos, donc, là, j'avais fait un... Alors, le livre que j'ai fait en 2010, réédité en 2014, c'était un peu inspiré par l'affaire de Tarnac, qui m'a servi un peu de fil conducteur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Julien Coupa et de ses amis dans le centre de la France. Bon, moi, il se trouve qu'à une époque, je fréquentais un peu les réseaux un peu gauchistes. Il y a des gens que j'ai plus ou moins croisés dans des soirées qui se trouvaient dans ce groupe-là. Et, donc, il se trouve que, en fait, bon, en 2008, quand ça s'est déclenché, j'ai... Tout de suite, je me suis dit, en fait, ça va nous tomber dessus. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire tout ce que... Alain Bauer, grand maître du Grand Orient, tout ça, toutes les techniques de criminologie actuarielle que Bauer essaye de normaliser en France et qu'il a donc essayé de justifier par l'affaire de Tarnac, vont nous être appliquées à nous tous. Et, bon, je ne me suis pas trompé, suite aux attentats de l'an dernier, bon, c'est en cours. C'est-à-dire, en fait, c'est fondé sur la détection des signes précoces, sur la pénalisation ou la criminalisation avant de commettre l'acte. Bon, vous avez tous entendu parler de Philippe Cadic, Minority Report, et tout ça. Donc, tout ça est en train de passer dans le réel. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est-à-dire le fait de pouvoir enfermer quelqu'un avant qu'il commette l'acte délictueux. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Au prétexte de lutter contre la menace terroriste. Voilà. Qui est tellement menaçante que la mairie de Paris laisse la place de la République être occupée nuit et jour depuis plusieurs semaines. Bon, comme quoi, peut-être que la menace terroriste, n'est pas si menaçante que ça. Ou alors, c'est très localisé, c'est juste telle rue ou je ne sais pas. Enfin bon, bref. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la pseudo-menace terroriste. Disons les choses comme elles sont. Ensuite, j'avais fait un entretien sur Novopresse, donc le site identitaire que j'avais intitulé « La patrie est en danger, toutes les patries sont en danger. » Ensuite, un entretien sur le site royaliste vue de France. Ensuite, un entretien à Rivarol, la guerre des monnaies sur le livre « La guerre des monnaies ». Donc ça, c'est un livre que j'ai fait publier aussi au retour aux sources, écrit par un auteur chinois et il a écrit ça en 2007 parce qu'il était aux premières loges parce qu'il travaillait aux Etats-Unis à l'époque et donc il a été témoin de la crise des subprimes qui a donné ensuite la crise Lehman Brothers en 2008 et donc en gros, il a écrit ce livre et les quatre suivants puisqu'il y a cinq tomes et on va publier le deuxième tome cette année. Donc, suivez l'actualité des éditions de retour aux sources. Le tome 2 de Hong Bing Song sort cette année. Donc, ses auteurs qui s'appellent Hong Bing Song s'est lancés dans une mission c'est d'avertir les dirigeants de son pays de ce qui risquait d'arriver à la Chine si la Chine ne se protégeait pas de la finance occidentale. Voilà. Ensuite, bon, un entretien dans l'élément ensuite, un entretien juste sur internet comme ça sur un site ensuite, alors j'avais fait un entretien aussi sur les... à la suite de la première Implant Party parce que l'an dernier a eu lieu enfin, le puçage du bétail humain a été lancé en France l'an dernier officiellement. Il y a eu donc en juin 2015 une Implant Party c'est-à-dire une soirée puçage et c'était à l'occasion je ne sais plus quoi d'un festival de réalité virtuelle ou d'informatique bref donc des gens enfin donc il y avait un conférencier qui travaille pour Google si je me souviens bien et qui est venu donc présenter son... enfin la puce RFID comme la solution à tous nos problèmes quand on perd notre clé et ben ah ben heureusement j'ai ma puce dans la main et je vais pouvoir ouvrir ma porte en near field communication c'est-à-dire en communication de courte... enfin de courte distance et donc c'était en fait une soirée commerciale essentiellement pour présenter le produit mais bon évidemment ce n'est pas qu'un produit commercial vous doutez bien que... enfin des implications que ça a sur le plan social enfin politique existentiel là le puçage est lancé de toute façon je ne sais pas comment on va y échapper mais il va falloir il va falloir y échapper donc une troisième partie avec des articles pardon mais c'est en cours là c'est déjà commencé c'est de l'an dernier parce qu'il y a eu une soirée en fait pour lancer ça officiellement on est déjà dedans c'est déjà en train de se faire c'est donc je termine rapidement là et puis après on discute donc ensuite une troisième partie de géopolitique donc avec un article gouverner l'Europe par le chaos ensuite gouverner le Moyen-Orient par le chaos ensuite les transformations silencieuses contre la gouvernance par le chaos bon là je m'inspire un peu de l'Alexandre Douguin le fameux géopolitologue russe ensuite un article donc pour un discours de la méthode souverainiste où j'essaye de définir une méthodologie enfin un petit peu cartésienne entre guillemets mais quelque chose d'un peu scientifique d'un peu carré pour comment dire essayer de je ne sais pas comment dire ça en fait de ne pas être uniquement dans le contenu mais d'être aussi dans la forme sur les questions politiques c'est à dire en fait faire un peu du management politique parce que finalement c'est ça qui m'intéresse le plus ce qui m'intéresse ce n'est pas de blablater pendant des heures sur la droite la gauche je ne sais pas quoi non c'est de prendre le pouvoir c'est ça qui m'intéresse c'est de prendre le pouvoir parce que je sais que j'ai raison voilà après à la marge je peux me planter évidemment il ne faut pas être non plus mais sur le fond je sais que j'ai raison donc j'ai pu à blablater pendant des heures à refaire le monde comme ça enfin je veux dire à place de la république par exemple parce que là en fait on va faire en réalité la nuit debout à des gens qui ne sont pas sûrs d'eux c'est pour ça qu'ils éprouvent ce besoin inlassable de blablater pendant des nuits entières ils sont jeunes ils sont jeunes ils ont des excuses mais bon voilà donc moi c'est vrai que là aujourd'hui bon je enfin ça fait 2-3 ans quand même je me dis bon ben voilà quoi ce qu'il faut c'est définir une méthode commune qui soit transmissible donc une méthode scientifique et pour prendre le pouvoir c'est de modéliser les choses de façon un peu mathématique donc un article que j'ai intitulé pour un nationalisme permaculturel donc là j'essaie de faire une sorte d'expérience un peu de pensée je mélange permaculture et souveraineté politique c'est... bon ça ça marche une quatrième partie alors là où ça là c'est plus des choses d'actualité donc le pinkwashing ou le sionisme rose le pinkwashing en fait c'est une technique d'influence sociale qui a été lancée par donc deux think tanks donc un américain un israélien et qui repose sur le fait de culpabiliser les hétérosexuels voilà et donc en fait par exemple de justifier l'agression militaire d'un pays au prétexte que par exemple les homosexuels seraient persécutés donc voilà on va bombarder l'Iran on va bombarder la Russie on va bombarder la Chine parce que les homosexuels seraient persécutés dans ces pays là bon déjà ça reste à démontrer et puis de toute façon même si c'était vrai voilà je veux dire ça ne justifie pas une guerre mondiale un coup d'ogive nucléaire oui ça vous dit oui voilà ensuite donc alors j'ai fait j'ai un article aussi alors j'ai fait en faisant quelques recherches sur les conditions de vote du mariage homo je me suis rendu compte qu'en fait le vote avait été truqué et les preuves existent enfin je veux dire c'est reconnu par le président de séance enfin en fait le vote a été truqué le vote s'est déroulé sur trois séances si je me souviens bien et sur deux au moins ça a été truqué et ça a été reconnu par le président de séance en séance et en fait sur le site de l'Assemblée nationale c'est écrit le président de séance dit oui oui j'ai bien vu que certaines personnes appuyer sur trois boutons en même temps etc etc et c'est passé comme une lettre à la poste en fait bon aujourd'hui avec internet ce qui est bien c'est qu'il y a tout on a tout voilà le problème c'est le volume sonore là on a les preuves et je les rapporte en fait j'ai mis une copie d'écran dans le bouquin je rapporte aussi donc j'ai reproduit les échanges verbaux enfin et mais 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 bon voilà quoi en réalité en fait le mariage de mon n'est toujours pas voté en France un vote truqué ça annule le résultat par définition donc en réalité il y a des gens qui croient être mariés qui ne le sont pas mais comme tout le monde croit qu'ils sont mariés et eux aussi d'ailleurs c'est comme s'ils étaient mariés voilà non mais c'est fascinant ça aussi ça pose plein de questions sur le fonctionnement de l'esprit humain quoi croire quelque chose finalement ça le fait exister dès lors qu'il n'y a pas de contestation mais les preuves existent je les ai rassemblés dans cet article que ça n'a pas été voté en réalité enfin on est en roue libre je veux dire ensuite donc un article sur l'affaire Clément Méric où bon je montre bien que c'est en fait le type a été mis en avant pour être assassiné quoi enfin pour se suicider pratiquement ensuite un article sur le CAIR donc alors là je reprends alors dans l'éventail des théories féministes bon il y en a une à mon avis qui vaut la peine c'est la théorie du CAIR en anglais c'est le take care c'est le prendre soin donc je comme enfin je l'ai récupéré enfin je l'utilise en fait je l'ai fait fonctionner en politique et donc bon j'ai fait un article là dessus donc j'ai intitulé le CAIR prendre soin de son environnement immédiat donc ça rejoint un peu toutes les problématiques localistes proximologie etc donc prendre soin de son environnement immédiat théorie du soin contre théorie du genre évidemment puisque bon la théorie du genre c'est très exactement au contraire ça consiste à ne surtout pas prendre soin de soi-même ou de son environnement immédiat ensuite alors j'ai fait un article de présentation d'un livre de Jarl Pichon qui est le le représentant des identitaires enfin le porte-parole de la section lyonnaise la Traboul et donc il a fait un bouquin enfin il m'avait invité pour faire une conférence et puis bon ben voilà quoi son livre est bien parce que bon c'est donc c'est intitulé sale blanc chronique d'une haine qui n'existe pas et donc bon enfin voilà quoi il s'insurge contre en fait la sous-représentation du racisme anti-blanc dans les médias mais il le fait mais il le fait de façon intelligente c'est il dit bien bon voilà quoi c'est il y a effectivement en fait tout un travail pour culpabiliser les blancs d'être blancs et bon c'est enfin il faut voilà quoi on ne peut pas il faut bien faire quelque chose mais il ne tombe pas dans certains travers de certains identitaires un peu je dirais un peu simplistes qui veulent tout de suite passer à la baston de rue et ce genre de bêtises ensuite un petit article sur la notion de base autonome durable donc le qui est un bon c'est un tout petit article en fait c'est pas c'était juste une réponse en fait à quelqu'un bon et puis puis bon un article inédit que j'avais sous le coude donc sur là qui est en fait de l'analyse littéraire en fait qui n'a pas de contenu politique comment dire particulièrement évident voilà donc voilà bon j'espère ça vous donnera envie de le lire et puis je vais je vais m'arrêter là je pense qu'il y a des questions est-ce que la théorie de l'effondrement de société complexe peut s'appliquer à la révolution française alors moi je parle de défendre de défendre vraiment contrôlé alors effectivement une révolution c'est une sorte oui non mais bien sûr bien sûr non mais c'est en ce sens mais en fait il n'y a pas vraiment eu d'effondrement il y a eu transformation mais c'est de l'ingénierie sociale complètement non mais voilà non c'est une transformation c'est et au forceps quoi vraiment contre la volonté populaire même donc c'est c'est vraiment là oui on est dans vraiment l'ingénierie sociale et c'est relatif c'était relativement furtif effectivement aussi parce que je pense qu'il y avait quand même des gens honnêtes parmi les révolutionnaires qui croient croyaient en fait à ce qu'ils disaient un robespierre par exemple on sait qu'il y avait quelqu'un il y avait des gens plus haut que lui puisque lui-même a été quand même raccourci donc voilà donc mais pardon oui voilà non mais bon je veux dire face et c'est nuancé forcément il ya c'est complexe il y avait des dizaines de des centaines des milliers de gens impliqués mais de toute évidence oui c'est ça s'est élaboré de toute façon la révolution américaine aussi enfin c'est pour ça je parlais de la fin du 18e siècle parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est entre 1750 et 1800 que que toutes ces que ce projet de transformation volontariste des choses a vraiment émergé comme projet politique structuré et comment dire faisant lien social c'est toutes les sociétés de maçonnique semi-maçonnique etc qui ont été les porteuses de ce projet de transformation accélérée artificielle enfin artefactuelle, artificielle des sociétés humaines et j'ai vraiment l'impression que en fait l'ingénierie sociale telle que c'est apparu au 20e siècle c'est ni plus ni moins que le 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 comment dire ça dans la continuité en fait des de de tout l'ésotérisme un peu alchimique etc qui a servi de qui a servi de de substrat à la franc-maçonnerie puis donc aux révolutionnaires est-ce qu'on pourrait dire que ça a commencé avec la glorieuse révolution d'angleterre aussi je connais très mal la révolution d'angleterre je sais de source sûre mais en fait c'est officiel que la révolution américaine et la française sont des oeuvres maçonniques ça c'est certain 100% l'anglaise je sais pas je sais pas étudier mais c'est vrai que ça va comme il y a des lumières aussi qui a commencé à tout changer bien sûr oui après tout ça avec toutes les nuances qu'on peut apporter effectivement je veux dire en outre bon je vais peut-être enfin comment dire ça j'arrive à trouver à titre personnel des choses enfin des bons principes aussi dans l'idéal des lumières j'espère que je choque personne quoi mais je veux dire bon il n'y a pas non plus que enfin je dirais du caca enfin je veux dire que des choses strictement répulsives ou là dedans enfin je veux dire l'avenir est totalement bon ou mauvais non mais c'est quand même l'esprit des lumières qu'on trouve là l'avenir bon ça veut pas dire qu'il y a résumé il y a pas mal un truc enfin après bon après il y a aussi les situations individuelles je ne suis pas croyant donc en fait je suis peut-être plus perméable enfin ce qu'on appelle l'esprit des lumières j'en sais rien enfin ce que je veux dire c'est que la notion de république par exemple elle date pas des lumières c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien qui remonte au grec bon et la notion de république enfin bon voilà enfin je veux dire en soi c'est c'est pas mauvais en soi quoi voilà oui la notion de république en soi à l'origine n'est pas opposée à la volonté oui non en plus non mais on peut la volonté qu'on la voit actuellement non mais bien sûr bien sûr non puis de toute façon en réalité bon fondamentalement j'ai une fibre aussi monarchiste où d'un moment je veux dire c'est quoi la France ben c'est voilà c'est le roi et l'église qu'on soit croyant ou pas je veux dire c'est pas une question de croyance là c'est des faits historiquement voilà donc à partir de là bon je forcément je ça oblige à une relecture une réévaluation de l'ancien régime et en fait les mécanismes positifs de la république étaient déjà présents en réalité il y avait des parlements locaux il y avait enfin il y avait aussi du système électoral sous l'ancien régime c'est à dire en fait une possibilité pour le peuple aussi de se prendre en charge parce que moi c'est ça qui me plaît aussi dans l'élection enfin dans le fait d'élire ou de passer par un parlement démocratique c'est qu'on est on devient responsable aussi et on a une du fait qu'on est je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi à partir de là bon je veux dire je suis peut-être plus à même comment dire ça de prendre en charge ma vie au quotidien par des formes de démocratie locale et donc de délégation de pouvoir par rapport à une autorité centrale mais bon enfin tout ça c'est voilà non mais c'est ce que je dis il y avait des régions qui étaient régies par des démocraties identiques à l'océan de Suisse entièrement d'accord mais c'est ce que je dis c'est pour ça c'est quand on fait une relecture honnête de l'ancien régime on se rend compte qu'il y avait déjà tout ce qu'il y a de positif dans la démocratie et la république c'était déjà là en fait et donc c'était pas la peine de retirer le roi en fait ça marchait enfin je veux dire après il y avait des phénomènes un peu de décadence à la cour de Versailles c'est d'accord mais bon ça c'est partout enfin je veux dire il n'y a pas de on s'en fout quoi c'est secondaire mais peut-être que Quiglef peut nous aider Carole Quiglef peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé à cette époque là il parle dans son ouvrage sur l'oligarchie un gros cerceau de tout particulièrement d'un chapitre consacré à la Brown Table au rôle de Brown Table dans la prise de décision et la formation des élites et la formation de l'opinion publique et pour lui le Round Table c'est un groupe de personnes très éduquées très influentes qui est en poste de pouvoir mais dans l'administration et ces gens là rédigent des rapports ont pris en charge le Times ont infiltré le Times des groupes d'intellectuels ont infiltré le Times et ils fabriquent l'opinion mais ils ne fabriquent pas l'opinion pour la plèbe mais leur action est surtout focalisée à destination des élites parce que ce sont les élites qui regardent les journaux et qui se soucient de ce que disent les médias il faut remettre cela en contexte cela se passe au début du 20ème donc la période on va dire fin 19ème début 20ème 1870 1945 et à ce moment là très peu de médias la radio et la télévision n'ont pas connu leur plein développement mais c'est toujours comme ça à travers ça qu'il faut peut-être analyser le phénomène de révolution c'est à dire les sociétés savantes comme courroie de transmission de pensée maçonnique et de pensée révolutionnaire peut-être que des pistes se sont accrusées de ce côté là c'est à plusieurs étages en fait c'est le two step flow of communication c'est l'école de Chicago en communication qui a analysé ça ce qu'il faut c'est toucher les leaders d'opinion en fait le peuple on s'en fout ce qu'il faut c'est avoir les leaders d'opinion et donc c'est pour ça que par exemple aujourd'hui la presse ne se vend plus mais ça n'a aucune importance parce que malgré tout elle est encore lue par les parlementaires et c'est tout ce qui compte parce que quand il va falloir faire voter une loi complètement délirante et bien de toute façon on va fabriquer le consentement des parlementaires au vote de cette loi par le biais donc du monde de l'IB du Nouvel Obs etc. et ça n'a aucune importance que la plèbe ne lise pas ces journaux c'est pas fait pour nous en réalité c'est fait pour fabriquer un consensus au niveau des parlementaires et puis au niveau du patronat etc. enfin bref les décideurs donc c'est vrai qu'ils peuvent dans ces conditions là enfin ils n'ont pas besoin de vendre beaucoup finalement et c'est même pas utile enfin je veux dire c'est un agrément c'est-à-dire s'ils vendent des millions mais c'est pas nécessaire ce qu'il faut c'est toucher les décideurs s'il vous plaît quel est le but final ? c'est de nous vous parler du peuple c'est de nous transformer en consommateurs c'est tout ? non consommateurs on n'en a plus besoin non non il faut le zigouiller c'est tout là on est en cours de génocide je n'ai pas compris on est en cours de génocide c'est-à-dire ? c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est en train de nous tuer c'est un génocide de masse en Europe oui mais ça veut dire qu'on va nous pousser à nous tuer nous nous suis on stérilise déjà on ne fait plus d'enfants les blancs ne font plus d'enfants bon mais après bon c'est les autres races qui ne feront plus d'enfants non plus je veux dire on y va enfin je dirais on utilise on joue en fait les races les unes contre les autres ensuite une fois qu'il y en a une qui sera totalement exterminée on passera à celle d'après c'est-à-dire qu'on tue le tueur et puis en faisant être des conflits triangulés au sein des groupes sociaux donc en fait bon déjà là on est en cours de génocide en Europe bon premièrement par la faible natalité et puis bon en plus si Soros Georges Soros met ses menaces à exécution ils vont nous balancer 40 millions de clandestins voilà et qui nous attaqueront dans la rue voilà et puis là blanc, noir, arabe tout compris il n'y aura plus du tout de distinction là ce sera du génocide je dirais indifférencié mais c'est vers ça qu'on va là bon moi j'ai des informations de Pologne parce que bon j'ai de la famille en Pologne c'est bien pire qu'ici le problème des clandestins parce qu'en fait ils sont stockés à Berlin et puis donc bon la frontière polonaise n'est pas très loin et donc en fait ils arrivent en Poméranie et là bon comment dire ça enfin je veux dire ils attaquent les filles et ils font caca dans les supermarchés enfin c'est une catastrophe enfin c'est alors bon il faut espérer que effectivement là bon le groupe de Visegrad se retire de l'UE mais bon je n'ai pas l'impression qu'ils aient l'intention de le faire enfin le groupe de Visegrad c'est à dire la Pologne la Tchéquie la Slovaquie et la Hongrie parce que bon malgré tout le problème c'est que bon ils ont des donations aussi enfin ils reçoivent de l'argent de Bruxelles et donc ils ne veulent pas sortir de l'UE parce qu'ils veulent continuer à recevoir du fric de Bruxelles mais et donc alors et là ils ont décidé de ne plus recevoir de clandestins mais bon ça va être un bras de fer avec Bruxelles de la même façon ces 4 pays sont opposés au LGBT c'est aussi une source de bras de fer avec une cause de bras de fer avec Bruxelles combien de temps enfin c'est une tension perpétuelle quoi combien de temps ça va durer bon là Soros vient de lancer un site en polonais et en anglais pour faciliter l'immigration clandestine en Pologne avec toutes les informations voilà allez à tel endroit faites ceci faites cela et donc c'est une course de vitesse mais là très clairement il y a un programme d'extermination définitive des Européens mais qui qui n'est pas la totalité du programme le but c'est d'en finir avec l'espèce humaine mais on commence par les Européens parce qu'on est plus j'ai l'impression que c'est le travail a été commencé en 1945 avec tout ce qui est culpabilisation identitaire voilà donc là bon en fait on est touché avant les autres c'est les Européens en tant qu'Européens ou c'est le christianisme qui est visé parce que moi on m'a dit que la première partie c'est de faire venir les musulmans pour tuer les chrétiens et il y a déjà en stock des chinois pour tuer les musulmans oui mais c'est la volonté en stock non mais c'est ça non mais l'expression c'est ça c'est à dire que les clandestins sont littéralement stockés en fait les réfugiés de guerre sont littéralement stockés en Turquie et en Jordanie c'est à dire qu'en fait ça fait des années que bon à cause de la guerre en Irak et en Syrie il y a des camps de réfugiés en Jordanie et en Turquie et qui l'an dernier ont été vidés et envoyés en Europe c'est à dire que c'est parfaitement contrôlé tout ça c'est totalement centralisé l'administration turque et jordanienne sont parfaitement au courant là dessus bon il y a les réseaux israéliens qui pilotent tout ça et l'OTAN aussi qui a sa part de responsabilité alors les chinois je ne sais pas dans quelle mesure ils seront envoyés ici parce que en réalité ils n'en ont pas vraiment besoin les triades asiatiques qui organisent en fait l'immigration chinoise parce que quand les chinois arrivent en France ils ont toujours un job à la clé ils n'arrivent jamais les mains dans les portes et c'est en fait les mafias asiatiques jouent le rôle de Pôle emploi en fait c'est elle qui organise le c'est convoyant donc en fait je pense que les chinois sont des gens très organisés qui n'ont pas l'intention d'envoyer comme ça n'importe enfin leurs citoyens comment dire sur les routes donc là les chinois je n'y crois pas trop mais je pense que en fait déjà premièrement ce qui va se passer c'est que on imagine qu'en fait effectivement l'Europe chrétienne est totalement éradiquée entièrement remplacée par des musulmans ensuite bon il y aura des conflits triangulés entre musulmans pour qu'ils s'entretuent et faire le oui oui non mais bien sûr bien sûr mais je veux dire là je parle en fait parce qu'il y a des musulmans qui se frottent les mains qui se disent chouette on va avoir l'Europe bon mais là ce qu'il faut c'est leur faire comprendre les cocos là de toute façon on ne vous laissera pas jouir de ce nouveau territoire tranquillement c'est pas comme ça c'est pas ce qui est prévu non mais le but c'est simple c'est très clairement c'est d'exterminer l'espèce humaine voilà tout simplement mais enfin le ? qui est derrière ce haut ? ah bah je crois c'est les fondations Rockefeller Rothschild etc etc c'est en fait en gros Bill Gates c'est en fait les super milliardaires qui pilotent le transhumanisme Google le groupe de Billerberg tous ces trucs là et eux-mêmes étant humains où est-ce qu'ils se placent ? est-ce qu'ils le sont ? est-ce qu'ils le sont encore ? on leur accorde qu'ils sont nés humains mais bon moralement moralement j'entends je pense pas du surnaturel mais je moralement bon je pense qu'ils ont fait le deuil je dirais de l'empathie que nous nous devons entre frères humains quoi et de la fraternité oui enfin en fait ce sont des sociopathes c'est-à-dire ce sont des gens qui considèrent que en même temps ils sont dans des environnements ultra concurrentiels et c'est un dressage à l'égoïsme forcément quand vous êtes dans la finance ou dans ce genre d'environnement socio-professionnel pour pouvoir avancer non mais voilà c'est ça donc en fait c'est une fabrique du sociopathe et mais qui manifestement bon il y a quand même des spécificités occidentales parce que les élites eurasiatiques fonctionnent pas comme ça ils ont encore un principe de réalité parce que là ce qu'on a en Amérique du Nord ou en Europe c'est des malades mentaux mais complètes c'est-à-dire qu'ils se tirent des balles dans le pied il faut savoir par exemple qu'il y a un groupe de travail LGBT à l'OTAN c'est-à-dire qu'en fait ils sont en train au-delà de la féminisation des armées les occidentaux sont en train de transsexualiser les armées s'ils s'imaginent qu'ils vont conquérir la Russie avec les armes en talons aiguilles avec des conchites à vours c'est là où on se dit mais ils ont vraiment perdu totalement la boule ils sont complètement en fait ils sont en train de s'auto-détruire cette oligarchie de sociopathe est en train de s'auto-détruire c'est ce qui la différencie des oligarchies russes chinoises iraniennes etc qui sont encore dans une réelle politique ils n'essayent pas de transsexualiser leurs armées j'invente rien je vous donne les références si vous voulez c'est un think tank néerlandais qui reproduisait ça il y a un index LGBT des forces militaires internationales qui a été établi par ce think tank et ce groupe de travail où ils classent les LGBT de l'OTAN classent les pays en fonction donc non pas de leur arsenal nucléaire mais de leur degré d'intégration des transsexuels dans l'armée c'est à dire en gros 1%, 2%, 3% donc les Etats-Unis les Israéliens sont très hauts ils ont beaucoup de transsexuels dans leurs armées apparemment donc voilà on n'est plus du tout ils sont en train de se flinguer tout simplement parce que ça ne peut pas fonctionner on ne peut pas faire la guerre comme ça je veux dire si au moins enfin je dirais si au moins ils mettaient toutes les chances de leur côté en fait en entraînant des gros barraqués musclés etc mais là il y a une photo hallucinante sur ce site néerlandais où on voit en fait 4 ou 5 hommes déguisés en femmes des militaires mais en uniforme mais avec des jupes et puis des petits chignons etc voilà mais c'est des hommes déguisés en femmes avec les mâchoires carrées tout ça on se dit mais c'est un gag c'est pas possible c'est pas sérieux on cherche on cherche on se dit mais c'est le 1er avril ou quoi et ben non c'est vrai c'est du sérieux c'est-à-dire que la transsexualisation c'est pas que pour nous c'est aussi pour eux et ça touche pas c'est pas uniquement le spectacle conchita vours les chanteurs etc non 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 c'est au coeur même du système comme quoi en fait ils poursuivent une véritable idéologie ils poursuivent quoi ? ils poursuivent une véritable idéologie c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un projet de transsexualisation du monde et au-delà donc antispéciste c'est-à-dire en fait d'hybridation de l'humain et de l'animal et encore au-delà du vivant et du non-vivant c'est-à-dire c'est la cabale c'est-à-dire on détruit tout c'est la soupe la soupe primitive et puis on reconstruit tout c'est c'est des démiurges c'est ça c'est ça ils se prennent vraiment pour c'est ça c'est l'idéologie qui gagne et rhum en quelque sorte et après eux il n'y a plus d'hommes il n'y a plus rien il n'y a plus d'autres choses oui voilà c'est le grand tout indifférencié après c'est le blob vous savez le truc mais oui mais c'est ça en fait alors moi je me dis bon le problème c'est que malgré tout ils ont encore beaucoup d'argent et ils ont des ogives nucléaires voilà donc bon enfin je veux dire c'est ça qui est inquiétant c'est la peur c'est juste sur la peur parce que quoi l'argent il pue des ogives et après oui non mais là ce que je veux dire c'est que en fait ça me ferait rire s'ils n'étaient pas dangereux voilà ça ne me dérange pas que des gens ce que des hommes se déguisent en femmes je m'en fous complètement le problème le problème c'est que c'est la première deuxième troisième armée du monde qui fait ça avec un stock de ogives nucléaires et que là même en étant transsexuels je veux dire ils ont encore les moyens neuronaux cognitifs d'appuyer sur le bouton c'est ça qui m'inquiète ils sont capables on devrait pas chercher dans l'histoire des organisations internationales c'est à dire la SDN l'ONU il y a quand même pas mal de recherches à cette époque là pour est-ce que c'est pas là l'origine de cette recherche je pense que c'est plus c'est on parlait de Popper l'autre on va pas de Popper on est beaucoup aux origines de l'ONU on en parle beaucoup à ce moment là le neveu de Freud aussi et puis et puis alors avant bon bah je sais pas ce que ça donne au niveau de la SDN la SDN existait quand même il y avait je ne sais combien de gens qui réfléchissaient il y avait des groupes il y avait tout ça je pense que il y avait simplement quelque chose et on voit bien que de toute façon pour les histoires de 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 migrants c'est quand même l'ONU qui contrôle un peu tout ça alors c'est apparemment c'est quand même beaucoup plus l'OTAN et les réseaux Soros qui sont vraiment les cheveux ouvrières parce qu'ils ont la force militaire mais ils s'appuient quand même beaucoup sur l'idéologie de sur l'ONU je de ce que je sais de l'ONU c'est le HCR par exemple au comité au comité réfugié et c'était existé et c'est une succession de la SBL il y a il y a de l'idéologie mondialiste à l'ONU mais de ce que je sais de l'ONU ma mère y a travaillé c'est un bordel ça part dans tous les sens je l'ai quitté en fait il n'y a pas d'homogénéité idéologique alors il y a un gros lobby mondialiste à l'ONU ça c'est certain et qui a une force d'entraînement mais c'est beaucoup trop comment dire ça éclaté en fait pour c'est pour ça c'est pour ça qui se repose beaucoup sur l'ONU mais à l'origine c'est pas eux c'est pas l'OTAN non mais l'OTAN est beaucoup plus centralisé en réalité l'OTAN c'est le pentagone en fait c'est plus militaire oui puis c'est ça part pas dans tous les sens c'est beaucoup plus canalisé il y a des origines antérieures oui des fortunes privées et notamment j'avais une question relative à l'exposé lui-même la première c'était peut-être quant à sa forme sur la finalité je suis assez sceptique parce que je crois pas du tout à l'explication par la sociopathie ni le projet d'extermination généralisée et ça rejoint des points peut-être de description de la situation qui manquait peut-être un peu à l'exposé le point de départ me semble-t-il alors là une grande question ça c'est une vraie question qui est dans votre livre c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il y a d'intemporel dans cette affaire parce qu'on pourrait multiplier les exemples j'en citerai deux ou trois de personnages dont on célèbre qui effectivement ont exactement identifié les stratagèmes que vous mettez deuxièmement c'est quel est le mécanisme je pense ça vous n'avez pas assez insisté et c'est très important il faut d'abord une crise mineure ou majeure mais réelle il faut vraiment qu'il y ait un problème d'un litige sur une frontière un problème de mauvaise récolte comme au moment de 1785 et 1888 donc l'accumulation des crises fait que déjà il y a un terrain après il y a des acteurs donc ça c'est vrai que c'est quand même bien aussi de les nommer à un moment ou à un autre parce que ça ne se fait pas tout seul il ne suffit pas qu'on fasse une mauvaise récolte pour qu'il y ait une révolution à la suite il faut qu'il y ait des gens qui poussent à la roue et en général ils ne poussent pas tout seuls il y a des gens qui les financent derrière ou qui les appuient qui leur donnent un soutien logistique alors c'est vrai qu'en 68 on a dit qu'on pouvait se promener à travers les frontières tout simplement au départ c'est simplement une histoire pour les garçons d'aller voir visiter les dortoirs des filles etc pour la révolution de 1789 il est clair que ça des grands historiens Augustin Cochin ou d'autres l'ont montré il y a bien sûr des acteurs locaux les clubs les clubs des Cordeliers les Jacobins etc donc ça rejoint la question après de la SDN etc mais il y a aussi des acteurs étrangers peut-être que ça ça manque à votre exposé les aspects géopolitiques il est évident que Mirabeau par exemple a été financé par la Reine d'Angleterre par l'Angleterre on sait que Danton a reçu de l'argent on ne sait pas très bien de qui mais il l'avoue à plusieurs reprises dans sa correspondance donc la corruption est un des éléments clés pour comprendre et puis après ça il y a effectivement ça vous l'avez cité mais je pense qu'il faut insister là-dessus il y a des idiots utiles c'est-à-dire des gens qui sont pris dans le mécanisme et qui se disent à leur tour si je veux survivre il faut que je choisis 5 ans ou bien je vais avoir une place un peu plus forte si j'accepte d'être le bras droit de Danton de Robespierre et donc au moins je vais nourrir ma famille donc ces gens-là ne sont pas forcément moralement coupables ils sont dans une logique de survie mais ils font ils posent des actes qui les conduisent effectivement de fil en aiguille alors on dit d'abord on va ramener Louis XVI aux tuileries puis après on va amoindir sa garde et puis après on va tuer les gardes suisses et puis après finalement lui il n'a plus d'autres solutions que de survivre aussi parce qu'il est dans le jeu de survie mais il se fait prendre et du coup on dit c'est un traître à la nation donc on le tue donc ça il faut vraiment assister à chaque fois parce que l'exemple pourrait se retrouver dans beaucoup beaucoup d'autres exemples historiques j'inciterai encore un ou deux donc sur ce qui est de nouveau et sur ce qui n'est pas de nouveau là j'ai une question parce que je ne crois pas à l'explication par le sociopathie je pense qu'on fera beaucoup de gens qui sont des acteurs de ces mécanismes sont très intelligents et pensent tirer leur échelle personnelle et le sociopathe est supérieurement intelligent pas tous pas tous il y a comme des sociopathes butés et en général le problème du sociopath c'est qu'il y a un vrai problème avec le réel alors que ces gens c'est justement là où la question du contrôle ont une certaine idée de ce qu'ils veulent faire leur but et pas juste de se tirer une balle dans le pied ou d'exterminer la moitié ou la totalité de l'humanité même si il est clair par exemple sur des enjeux démographiques on ne posera plus du tout les problèmes dans les mêmes termes simplement gentiment autour d'un verre quand on sera 15 milliards et que des gens nous diront écoutez si vous voulez manger pour survivre il faut pour le bonheur de l'humanité tuer un milliard de personnes il faudra toujours qu'il y ait quand même cette excuse alors pour reprendre des exemples très concrets est-ce que c'est pas déjà dans le prince de Machiavel ce que vous dites est-ce que c'est pas chez Hobbes non mais c'est déjà chez Sun Tzu donc il y a 2500 ans c'est chez Platon donc fondamentalement bon Platon il faudra me citer parce que je ne le voyais pas trop comme ça en tout cas par exemple un exemple très concret c'est Voltaire Voltaire en même temps qu'il plaide donc pour la tolérance qu'Alas etc est un des principaux acteurs de la traite négrière et plus intéressant je l'ai vu récemment par exemple il est reçu en 1778 ici même triomphalement comme un sauveur du peuple un ami de la liberté d'expression de la liberté individuelle et il écrit parallèlement à Frédéric II et à Catherine II dont il devient un très grand intime qu'il les félicite d'avoir rayé la pologne de la carte parce que enfin ils ont établi une forme de despotisme éclairé qui apporte le bonheur ce qui fait qu'il y a 50 ou 40 millions de polonais à l'époque qui vivent dans des conditions pendant un siècle effrayantes il y en a un autre dans le même exemple je crois que ça s'appelle Gumpel mais enfin il profite de la folie de Christian VI qui est le roi de l'époque du Danemark qui est schizophrène et donc au nom de la réforme il se fait bien voir de ce roi il se fait prendre en affection évidemment il séduit du même coup la reine il va si loin que du coup il se retrouve dans son lit il devient à la fois le maître du royaume l'amant de la reine et il a une fureur législative c'est-à-dire qu'il inscrit en 3 ans je crois plus de 1300 décrets législatifs qui transforment de fond en compte le Danemark sur la logique exacte d'ailleurs que vous mettez en avant ou vous pointez du doigt c'est-à-dire de faire le bonheur de l'humanité contre son gré de supprimer tout ce qui fait obstacle à son épanouissement donc c'est suppression de toutes les lois réglementant l'échange et les corporations les frontières il y a une sorte de folie ou d'exacerbation législative qui d'ailleurs va le conduire à sa perte lui aussi parce que du coup les gens autour de la cour vont dire attendez il a complètement subverti la reine le pouvoir et ce type qui est un bourgeois ou qui n'a aucune lettre de noblesse est en train de conduire le royaume à sa jute et là il y a une réaction donc ça aussi le troisième point qui peut-être me semble-t-il important de mettre en avant c'est quels sont les poids et les contrepoids dans cette affaire quelles sont les actions réactions qui peut s'opposer à ça est-ce qu'on est en face de quelque chose on est un simple spectateur ou est-ce qu'il y a des acteurs humains ou parfois divins je ne sais pas c'est la question aussi qui est soulevée par comment s'appelle le titre Joseph de Mestre il dit ces hommes on parle des révolutionnaires donc ont été irrésistibles tant qu'ils ont été à la tête du mouvement et que ce mouvement les portait en fait ils n'étaient presque même que des que des valets de cette cause qui les dépassait qui était la révolution et à partir du moment où ils ont voulu se mettre en travers d'elle ils ont été balayés d'un seul coup donc Probes-Pierre typiquement Danton exécuté trahi par les siens ou même après Napoléon qui prétend l'incarner vous voyez il y a quand même des forces qui font que je ne dis pas qu'à la fin tout finit en chanson à la fin c'est le conte de fées ils se marrirent et ils jurent beaucoup d'enfants mais il y a quand même la folie entre guillemets expansionniste de Napoléon elle se heurte à un moment sur la possibilité de résistance des puissances coalisées qui disent stop et ça c'est très important dans l'histoire même chose pour le national-socialisme en 1945 même chose peut-être pour l'aventurisme américain aujourd'hui est-ce qu'à trop jouer avec le feu entre guillemets on ne se brûle pas l'exposé n'était pas géopolitique à la base mais bon à la fin bon enfin comment dire ça sur les dernières minutes je commençais à en parler on ne pouvait pas faire autrement à un moment ou à un autre en tout cas que d'analyser comment se comportent les différentes puissances ou les différents services qui effectivement emploient à fond ces techniques on sait que la base des services secrets c'est MICE Money, Intelligence, Compromotion, Ego donc effectivement l'usurpation d'identité ou le fait de retourner quelqu'un est une des caractéristiques de tous les services secrets dans l'histoire et puis sinon sur votre première question le fait qu'il y ait un point de départ réel aux insurrections aux révolutions certes mais je souhaite insister sur ensuite le caractère construit et artificiel parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez voilà donc ça c'est un parti pris je sais que il y a en gros même en Ukraine en 2013 il y avait des raisons de se plaindre je veux dire il y a tout le temps des raisons de se plaindre en fait c'est un des pays les plus courant plus d'Europe et encore aujourd'hui voilà mais aujourd'hui c'est encore pire en fait oui c'est la phrase de Léon de Bourget les révolutions les révolutions commencent toujours à l'instigation de naïf se poursuivent sous l'effet d'intrigant et se terminent sous le coup de scélérat oui mais après il faut voir en fait après c'est une question de proportion quelles sont les raisons réelles et quelles sont les raisons artificielles et impulsées de l'étranger et dans certains cas bon en fait la proportion artificielle dépasse la proportion de bonnes raisons enfin disons que les mauvaises raisons on pourrait dire impulsées de l'étranger pour des objectifs de conquête coloniale ça passe à 60% et finalement les bonnes raisons les raisons réelles passent en dessous de la passent à 40 ou 30 quoi mais je trouve que de toute façon dans tous les cas c'est plus intéressant au niveau de la stimulation intellectuelle de parler des raisons artificielles enfin c'est parce que bon de toute façon les médias n'en parlent pas donc ils veulent toujours laisser croire que c'est le peuple qui est voilà descendant la rue de lui-même qui fait tout et là il faut déjà rétablir la vérité de ce point de vue là et puis en même temps bon il y a plus de choses à creuser je trouve enfin c'est plus non mais c'est pour ça là c'est un parti pris que j'assemue complètement et sinon les contre-pouvoirs oui bon là tout est à la fin on commençait à partir dessus oui oui ce que les avocats nous prépareraient au sujet du statut de l'animal ça revient finalement au Moyen-Âge où les porcs qui étaient dans le caniveau central des rues qui étaient pour eux leur nourriture et qui servaient donc des boueurs quand il y en avait un parce que ça leur arrivait qui mordait mais vraiment méchamment le mollet d'un passant et il était dans le procès il était condamné et alors il avait un procès et puis ensuite il était égorgé parce qu'on avait vu qu'il était le seul coupable et que le passant ne l'était pas ou qu'il n'avait pas donné un coup de pied pour que le cochon se vende ensuite on le dit voilà et oui 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 après moi c'est oui oui c'est une forme d'animisme aussi je ne sais pas quoi peut-être de néo-paganisme enfin tout le principe des animaux totems finalement enfin c'est mais ça en fait encore une fois à mon avis ça c'est la manière de vendre le produit c'est à dire qu'on va faire référence à oui c'est une technique avec le bien-être animal qui a commencé déjà oui non mais par exemple si vous allez sur la page joutipédia de l'antispécisme donc elle est bien rédigée parce que finalement elle arrive à justifier ça historiquement en disant mais oui mais bon de tout temps il y a eu par exemple des statuts légaux comme vous en parlez là enfin d'une manière de gérer le rapport à l'animal c'est pas neuf de mettre à niveau enfin de mettre gérer au même plan les personnalités juridiques animales et humains mais aujourd'hui c'est pas c'est pas dans la perspective simplement c'est comme je disais enfin l'antiracisme n'a pas pour but de lutter contre le racisme il a pour but en fait de promouvoir le racisme mais orienté dans un sens et de la même façon là l'antispécisme n'a pas pour but finalement d'avoir des relations pacifiées avec les les autres espèces ça a pour but de nous culpabiliser d'être humain parce que soi-disant en fait on persécute les animaux depuis la nuit des temps on les mange comprenez ils se bouffent entre eux-mêmes alors c'est pour ça que l'argument ne tient pas deux secondes mais bon c'est une espèce en fait là on n'est pas dans un rapport un peu animiste vous voyez un peu d'identification nous aurions le cahillette le feuillet et le bonnet en étant des dominants oui oui mais bien sûr oui mais là je vois le côté c'est la manière dont l'antispécisme contemporain essaie de légitimer son discours en s'appuyant sur des choses qui ressemblent dans l'histoire de l'humanité vous voyez ce que je veux dire et en récupérant en quelque sorte un rapport à l'animal qui a existé et qui était beaucoup plus on pourrait dire égalitaire en quelque sorte puisque c'est le maître mot aujourd'hui égalité il faut tout égaliser et dans les cahillistes revenez à l'Egypte avec le culte voilà mais encore une fois bon le but là ce n'est pas de comment dire ça de vénérer oui voilà ce n'est pas de vénérer certains animaux pour rendre gloire à la nature et en fait à ses formes extraordinaires ou que sais-je non ce n'est pas ça du tout le but il est commercial je dirais dans un premier temps et puis dans un deuxième temps il est en réalité il est politique enfin il est génocidaire mais donc en fait c'est aussi du hameçonnage c'est une manière de récupérer de présenter sous un jour favorable en s'appuyant sur l'histoire en s'appuyant sur les mythologies du passé sur les sociétés traditionnelles en disant vous voyez ça a toujours été comme ça en fait et ça permet de faire passer plus facilement une situation en réalité aberrante parce qu'en fait au lieu d'égaliser finalement en réalité elle infériorise l'humain là on est dans un mécanisme d'infériorisation on n'est pas dans de la même manière le féminisme ne n'égalise pas les relations hommes-femmes ça infériorise les hommes etc etc et à chaque fois c'est comme ça c'est ça c'est c'est vicelard mais intuitivement tout le monde le sent on est presque au-delà du mensonge c'est pour ça parce que là on est vraiment dans la transformation de votre intimité c'est au-delà du mensonge effectivement c'est au-delà de la propagande parce que la propagande le mensonge c'est réversible ça reste superficiel non 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 là on va transformer votre intimité identitaire donc avec tout ce qui est théorie du genre etc ça concerne l'identité sexuelle mais là on va au niveau de l'identité d'espèce et bien ensuite on ira au niveau de l'identité du règne puisqu'il y a le règne animal végétal minéral et après on ira ça va toujours plus loin c'est à dire qu'on touche on bidouille en fait pour reprendre la métaphore du piratage informatique on retravaille le code source votre ADN oui voilà c'est ça il y a un générique génétique il y a un projet ADN là-dessus actuellement c'est bien le but c'est de transformer l'ADN le travail le projet réel était celui-là pour pouvoir ensuite refaire des espèces et le cadre dans lequel on va évoluer peu d'écho c'était sur le site de l'égalité et réconciliation parce que ce site est quand même assez bien médiatisé les autres c'était sur la gauche matuée scriptoblog et puis encore un autre bon qui sont assez peu fréquentés et le problème après c'est plus de mon sort je suis au taquet voilà je ressors je ressors l'article dans ce bouquin j'espère que ça va se vendre donc je suis au maximum de mes possibilités je ne peux pas faire plus j'ai eu au téléphone un avocat de la manif pour tous qui m'a dit rappelez-moi j'ai rappelé il n'a pas décroché voilà donc je ne peux pas faire plus ah oui alors je suis aussi passé alors j'ai si je me souviens bien parce que j'ai un copain qui est juriste et qui est un peu pote avec Frédéric Pichon donc aussi manif pour tous et jour de colère je crois qu'il lui a dit aussi qu'il lui en a parlé mais bon voilà le problème c'est que après il y a les effets mimétiques il ne suffit pas qu'une vérité finalement soit vraie il faut en plus que en fait que tout le monde soit d'accord pour dire qu'elle est vraie mais vous pensez à un mailing à tous les maires ? non mais j'ai fait le maximum sur Facebook j'ai envoyé aussi à des députés etc etc j'ai fait tout ce que j'ai pu j'ai été au maximum pendant un an et en plus alors il y a bon en revanche il y aura peut-être quelques députés à cibler plus particulièrement c'est à dire Christian Jacob qui s'est exprimé dans l'assemblée puisque c'est essentiellement lui qui en a parlé dans l'hémicycle et puis bon bah peut-être il y a Jacques Millard Poisson oui voilà enfin des gens comme ça et puis bon les deux du FN aussi évidemment mais je veux dire bon après on se fatigue quoi aussi et puis de toute façon bon je vous dis en fait à partir du moment où la manif pour tous qui est quand même le canal principal de transmission sur ces questions là n'a pas donné suite bon maintenant je peux comprendre aussi ils se disent bon oh là là c'est un terrain enfin c'est un marais c'est marais cageux quoi on sait pas où on va on va pas y aller on va simplement procéder de façon parfaitement je dirais conventionnelle on va demander l'abrogation de la loi comme ça ils prennent pas de risque parce que c'est vrai que bon rentrer sur un débat qui pourrait dériver sur des discussions à l'infini où finalement ils auraient tort bah là ils perdraient une bataille et qu'ils pourraient être alors je comprends que stratégiquement ils veuillent pas s'engager sur voilà je peux comprendre tout en plus voilà maintenant bon parce que j'ai pris ma carte à la manif pour tous en 2013 bon après je n'ai pas réadhéré en 2014 mais bon j'ai fait toutes les manifs etc pendant un an j'étais même dans l'organisation donc j'étais au maximum plus effectivement sur facebook envoyer des messages envoyer les articles que j'écrivais moi-même mais je les envoyais sous une autre identité pour que ça fasse pas auto-promotion quoi c'est un jeu journalistique ben voilà oui et le refus du spécisme est-ce que c'est pas une conséquence normale du darwinisme à force de répéter on vient de telles cellules les gens ils sont structurés ah bah mon grand-père il y a deux milliards d'années c'était à ça j'avais mon arrière-grand-père c'était une série de choses parce que l'école insiste beaucoup l'école de la république c'est le seul message qu'elle donne c'est darwin quoi c'est après non mais en fait comment dire l'antispécisme va faire feu de tout bois comme je disais vous regardez la page jokipédia sur l'antispécisme ils vont vous convoquer l'hindouisme ils vont vous convoquer les sociétés traditionnelles tout est bon dans le cochon donc en fait Darwin comme n'importe quoi d'autre en réalité il ne faut pas être dupe de ça de ses récupérations il faut savoir que comme c'est un sujet qui brasse large on peut récupérer beaucoup de choses Darwin comme les hindous qui se baillonne la bouche pour ne pas avaler de moustiques quand ils baillent je sais qu'il y a une sous-branche de l'hindouisme ou du goudisme qui fait ça je crois que c'est ça quand ils marchent dans la rue ils mettent un baillon sur la bouche et en fait sur la page jokipédia de l'antispécisme ils sont en fait un peu les pères spirituelles de l'antispécisme ils sont récupérés mais voilà ça je veux dire les fondations Rockefeller et compagnie qui sont très branchées sur l'écologie ont des équipes entières pour vous écrire des argumentaires comme ça ils bossent là-dessus ils sont payés ils gagnent très bien leur vie pour fabriquer des argumentaires et ensuite coller des pages jokipédia et qui ont l'air rationnelles mais qui en fait sont délirantes mais enfin il faut savoir que ça n'a pas de de toute façon moi c'est pas compliqué je veux dire maintenant comment je me repère là-dedans entre ce qui est naturel ce qui est artificiel ce qui est réel ce qui est simulé je vois en fait est-ce que je me sens coupable si je me sens coupable je me dis ah là il y a peut-être une opération d'ingénierie sociale voilà ensuite bon il faut voir j'ai peut-être aussi des vraies raisons d'être coupable enfin de me sentir coupable ou d'être coupable tout simplement mais bon en général ça c'est si vous commencez à vous sentir coupable à cause d'un argumentaire qui circule comme un virus là là vous pouvez enfin c'est une façon de enfin c'est une bonne entrée dans la déconstruction de l'argumentaire est-ce que vous avez justement pris le temps ou est-ce que vous avez un moyen de repérer les distinctions entre les ce que j'appelle ou les idiots utiles les zélotes convaincus et puis les les fanatiques hypocrites qui travaillent vraiment pour une cause par exemple sur la question animale il est évident qu'on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité peut-être à René Dumont bon vous avez parlé de nuit debout je crois qu'il y a juste des numéros 2 ou numéro 3 de l'Europe écologique on est un des acteurs qui est très anti cruauté animale il y a des gens comme Pierre Rabhi ou d'autres qui se battent depuis 30 ans ou 40 ans pour qu'on ait un autre rapport à la terre un autre rapport les journalistes le public l'émerick 40 tout le monde connaît bon peu importe mais en tout cas pour ceux qui sont investis dans ces questions depuis 20 30 50 ans indépendamment et s'est payé par personne par opposition à celui qui effectivement va émarger à telle fondation américaine est-ce que ou dans le discours ou dans la confrontation entre les discours et les actes vous pouvez identifier ce type là en fait c'est un agent qui vise tel un agent d'influence qui vise tel but politique ou métapolitique et celui là c'est un type convaincu simplement honnête ou qui se trompe il faut regarder qui paye qui vous avez des comptes comment est-ce que vous faites pour savoir qui après il faut faire une enquête mais disons que c'est oui ça c'est certain mais là bon pour comprendre et puis en plus ensuite qui paye qui enfin c'est pas parce que quelqu'un est payé qu'il croit à ce qu'il fait c'est pas quelqu'un peut être payé et croire à ce qu'il fait mais il n'est pas forcément il peut être simplement cynique et puis viser chercher un bon salaire enfin bon donc bon après en fait j'essaye de ne pas m'engager là-dedans en fait parce que j'essaye de me contenter enfin je juge l'arbre à ses fruits c'est à dire que pour un sujet que je connais que j'ai un peu étudié concernant les tous les activistes autour de l'Euromaïdan il y en a qui sont sincères qui sont sincèrement patriotes puis il y en a qui sont simplement des agents d'influence des agents doubles et il y a Roche et compagnie bon c'est clair mais je m'en fous en fait je regarde le résultat le résultat en fait c'est qu'ils saccagent leur pays et j'en reste là en fait parce que pour ne pas tomber dans les procès d'intention ou dans la cogitation stérile ou dans le conspirationnisme j'en reste au fait et ensuite à l'intérieur il y a un éventail de possibilités mais je veux dire j'essaye de rester strictement factuel phénoménologue je regarde ce qui apparaît je vois que tel mouvement globalement détruit bon ben voilà à l'intérieur qu'il y ait des gens sincères ou pas c'est plus mon problème c'est un peu la phrase de Simon de Montfort tuer le tout c'est dur qu'un des traïciens non non c'est juger l'arbre à ses fruits oui mais à l'époque on considérait les cathares comme un fruit totalement vénéneux avec lequel il n'était même pas nécessaire de discuter quelque part il n'y a pas des bons des moins bons des fondamentalement pourris des naïfs quel est le résultat on n'a pas pris le temps c'était vraiment la guerre on les a tous après il faut voir je ne connais pas du tout le sujet des cathares mais quel est le résultat global des cathares voilà bon si le résultat global quantifiable je dirais est positif bon ben les choses se discutent s'il est négatif bon ben à la limite peu importe qu'il y ait des naïfs ou des corrompus le résultat de toute façon est globalement négatif donc moi après le reste en fait je dirais que c'est plus mon ressort moi j'essaye de je me contente en fait de porter des jugements sur les phénomènes de masse les phénomènes historiques quoi bon et je j'en je non parce qu'après en fait c'est un débat qui est intéressant et légitime mais c'est d'un niveau de complexité après il faut faire des comment dire ça des interviews oui je sais que c'est difficile c'est un boulot en fait c'est des années quoi mais on l'a par exemple pour les Panama Papers est-ce que c'est une opération montée toute pièce qu'on va qu'on va on a certainement des éléments qui donnent à penser qu'effectivement on voit très bien qui est ciblé mais est-ce qu'en même temps c'est pas de toute façon incontournable compte tenu du fonctionnement du système et de l'hyper-imposition qui existe dans la plupart des pays donc chacun essaie de se dépatouiller comme il peut pour faire des notamment les gens dans les affaires ou est-ce que comme vous le dites c'est une opération de l'heure c'est-à-dire pendant qu'on parle de ça on va pas parler d'autre chose beaucoup plus important c'est toujours il y a peut-être les trois en plus oui enfin oui mais c'est bon caca c'est et vous connaissez la réponse de Pasqua aussi quand il y a une affaire la seule manière de sortir de l'affaire c'est de créer une affaire dans l'affaire parce qu'à ce moment-là les journalistes vous laissez l'affaire dans l'affaire dans l'affaire vous savez plus qui est qui qui fait quoi vous avez un moyen de noyer complètement la responsabilité première ça c'est oui et là c'est la génie sociale ça c'est la théorie du chaos appliquée c'est on crée des turbulences artificiellement pour absorber les turbulences naturelles l'attention oui voilà oui oui j'ai quelques exemplaires si les gens sont la dernière question la plus importante finalement vous voudriez parler de prendre le pouvoir comment l'envisagez-vous ? alors je l'envisage donc déjà alors moi j'aime bien les slogans alors face aux millions de dollars il faut être des millions de gens donc il faut qu'on soit des millions de gens à penser à peu près la même chose donc voilà c'est pour ça que je fais du prosélytisme pour en fait diffuser mes virus je dirais mes gentils virus dirait Etienne Soir non mais bon disons non mais voilà il faut en fait s'harmoniser enfin homogénéiser sur le plan idéologique et méthodologique donc alors en fait bon d'abord méthodologique et puis dans un deuxième temps idéologique parce que si on commence à vouloir être tous d'accord bon c'est impossible donc en fait il faut déjà se mettre d'accord sur une méthode et donc déconstruire les méthodes de contrôle social qui nous sont appliquées etc etc afin qu'on soit à peu près vigilant à peu près qui est en fait élevé le niveau de vigilance vis-à-vis du contrôle social qui nous est appliqué et puis bon bah ensuite bon alors moi ma solution et donc pour laquelle je fais du prosélytisme c'est par élimination puisque j'ai testé plusieurs solutions j'en parle un peu dans le bouquin c'est le bulletin dans l'urne le reste j'ai testé pour vous je suis allé de l'ultra gauche à l'ultra droite j'ai fait du jardinage en permaculture j'ai tout fait je veux dire tout ça ne sert à rien si on ne prend pas l'exécutif et le législatif voilà je veux dire bon à un moment j'étais survivaliste enfin bon je ne suis pas allé très loin là-dedans non plus enfin il y en a d'autres qui vont plus loin mais pourquoi parce qu'ils ont des moyens j'ai pas les moyens donc on voit bien que même le survivalisme est suspendu à la question du compte en banque en fait dans un système capitaliste en fait vous êtes tenu par votre compte en banque bon à partir de là bon ça limite aussi les moyens d'action moi sur mon compte en banque il n'y a pas grand chose donc tout ça par élimination donc j'ai testé aussi les manifs qui dégénèrent en 2005 j'étais dans les manifs anti-CPE si j'avais si j'étais jeune aujourd'hui je serais peut-être place de la république j'en sais rien quoique le niveau a considérablement baissé donc je pense que je m'emmerderais beaucoup mais bon enfin je veux dire j'ai testé en fait plein de trucs je suis allé un peu vers le enfin aussi le le paramilitaire un peu etc etc enfin bon voilà mais en réalité il n'y a que les enfin concernant tout ce qui est paramilitaire tout ce qui est manifs bon j'ai vu pendant les manifs anti-CPE que en fait c'était totalement sous contrôle qu'il n'y avait aucune possibilité d'une insurrection populaire spontanée qui marche vraiment c'est pas possible parce que tout simplement il faut une organisation centralisée et je reviens sur l'Ukraine en fait c'est un cas d'école je veux dire il y en a quand même eu deux en dix ans ce qui est beaucoup entre Révolution Orange et Euromaïdan et quand on reconstitue la méthodologie c'est parfaitement centralisée c'est les mêmes individus à peu de choses près et tout ça est complètement comment dire dirigé et rien n'est laissé au hasard avec en plus de l'infiltration chez les Berkout qui avait ordre de ne pas taper comme à République là il y a un CRS qui a dit c'est incroyable on ne nous donne pas d'ordre donc on ne peut rien faire donc on regarde effectivement les gens arracher les comment dire les dalles etc on ne reçoit pas d'ordre il y a des témoignages de Berkout qui disaient la même chose on voit même des vidéos où ils sont là comme des cons ils sont comment dire attaqués à coup de cocktail Molotov et ils ne répondent pas donc bon quand vous êtes à ce niveau d'infiltration de la police je veux dire il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est reprendre le contrôle de la police et ça ça suppose d'avoir l'exécutif et le législatif voilà il n'y a que ça après avoir retourné le problème dans tous les sens j'en suis arrivé finalement à une solution extrêmement conventionnelle c'est simplement de prendre ma carte dans un parti distribuer les tracts sur les marchés et puis faire un peu d'activisme sur Facebook enfin un peu d'agite propre sur Facebook quand j'ai le temps et puis faire du prosélytisme voilà il se trouve que bon j'écris donc ça me donne un canal d'expression supplémentaire mais si je n'écrivais pas bon ben je me contenterais de faire de la politique au sens le plus conventionnel du terme seulement si un basculement électoral se produit et que le pouvoir décide d'invalider les élections comme ça s'est produit dans certains pays on retombe sur le cas de figure précédent alors à ce moment là il faudra être des millions à descendre dans la rue voilà et puis il faudra aussi commencer à centraliser les opérations c'est à dire en fait entourer l'Elysée entourer l'Assemblée etc enfin bon mais c'est pour ça mais tout ça en fait moi tout ce que j'observe là par exemple sur l'Ukraine il va falloir pouvoir aussi l'appliquer éventuellement c'est en fait faire soi-même enfin nous-mêmes éventuellement une révolution colorée au sein je dirais de la révolution colorée vous voyez ce que je veux dire c'est à dire en fait retourner les techniques qui sont appliquées pour faire des coups d'état de l'étranger pour faire un coup d'état nationaliste en appliquant les méthodes des coups d'état étrangers ça il faut aussi alors j'écris un bouquin là-dessus en ce moment donc bon il sortira je pense en 2017 mais après les élections parce que bon j'aurais pas enfin il y a une masse d'informations tellement énormes que je voilà et puis comme je le dis de toute façon je vais m'investir pour de manière parfaitement conventionnelle pour les présidentielles et les législatives et bon en fait en réalité c'est ce qui est le moins coûteux finalement ça permet parce que bon voilà quoi je veux dire il y a aussi du monde quand même enfin je veux dire on n'est pas seul quoi c'est pas j'ai même à une époque j'avais essayé de lancer un truc comme nuit debout en fait mais c'était il y a à peu près aussi une nuit une dizaine d'années et là c'était en fait sur le parvis de Beaubourg et en fait je fais ça pendant six mois et puis bon à la fin ça prenait pas si vous n'avez pas les médias avec vous il ne faut rien se passer on peut savoir pour quelles parties vous allez distribuer les non en privé je pourrais vous en parler mais non mais bon enfin forcément les parties à caractère souverainiste nationaliste l'un des partis voilà qui il y en a plusieurs il n'y en a pas qu'un vous ne craignez pas que ces parties soient noirent et noirent on verra plus tard vous parlez des crènes un tout petit peu mais pas pas énormément ah bah là oui c'est là c'est vous qui gérez le temps donc bon on peut enfin c'est ici vous pouvez venir avoir le concurrencier et Sous-titrage Société Radio-Canada